C'est la période de la chandeleur, alors tout comme la pâte à crêpes, laissez reposer votre texte, votre livre ne s'en portera que mieux. Je vous l'explique trois fois pourquoi. Le point commun entre vous, auteur, et la pâte à crêpes, c'est le temps de pause. En cette courte vidéo, voici pourquoi la pause peut considérablement améliorer votre écriture. Et comme j'aime prendre soin de vous, et les crêpes aussi, tout à la fin, une astuce pour vous mettre en action. Je suis Fabienne, la concrète, éditrice à l'encre sympathique et révélatrice de tout ce qui élève la culture, le livre et surtout son auteur. Laissez reposer votre texte, c'est vous permettre d'y revenir quand vous en avez envie. Et cette décantation peut être aussi la maturation de nouvelles idées complémentaires de votre récit, et positives en tout point. Vous jugez aussi ce qui est inapproprié, ainsi vous êtes prêts pour la réécriture. Comme pour un tout petit dont la sieste est essentielle à son bon développement, laisser reposer votre manuscrit, c'est lui permettre de grandir. Surtout lorsque vous entrez dans la phase des corrections, il vous faut l'esprit alerte. Il faut laisser l'histoire se reposer pour prendre le recul nécessaire, et attaquer l'étape joyeuse des corrections efficaces. D'ailleurs, à ce sujet, écrivez-moi en dessous de cette vidéo si vous souhaitez que je réalise une chronique sur le thème des corrections. Ce n'est pas moi qui l'invente. Des études montrent que si vous mettez en place des périodes de pause pendant votre processus de création d'écriture, vous vous préparez ainsi à donner le meilleur de vous-même sur une période plus longue. Même avec une courte pause, vous êtes en mesure de redynamiser votre concentration, vous prolongez votre productivité et votre esprit reste frais comme un gardon. Attention, la façon dont vous prenez votre pause est tout aussi importante que sa fréquence. Il ne s'agit pas d'aller consulter vos emails ou regarder votre téléphone au risque de décharger votre batterie mentale. J'ai commencé cette vidéo par la pâte à crêpes à laisser reposer. J'y ajoute cet ingrédient, la tomate. Celle-là ! Et oui, ce minuteur en forme de tomate gère le temps consacré à votre écriture de façon optimale. La méthode pomodoro, tomate au pluriel en italien, de l'origine de son créateur Francesco Cirillo, est la suivante. Au lieu de travailler deux heures d'affilée, vous structurez votre temps de travail en intervalles plus courts, encadrés de petites pauses. C'est simple, pendant 25 minutes, vous vous consacrez pleinement à la tâche, puis prenez une pause de 5 minutes que vous ferez sonner grâce au minuteur tomate. C'est comme déplacer des montagnes, un rocher à la fois. Et tout à la fin de cette vidéo, je réponds à votre question qui se profile dans votre esprit. Allez, dès aujourd'hui, essayez de mettre votre texte et votre cerveau sur pause. Vous serez surpris d'obtenir un regard neuf sur votre texte, d'être en condition pour réécrire, corriger et redynamiser votre créativité. Minuteur en forme, une question ou un sujet vous taraude ? Écrivez-moi pour que je vous réponde en chronique. Et pour ne pas perdre une miette des prochaines vidéos de la concrète, cliquez ici. Alors, cette fois-ci, je ne me trompe pas, c'est là pour vous abonner. Et puis, je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre. Et maintenant, c'est le moment de répondre à votre question. Si la méthode Pomodoro fonctionne avec un minuteur en forme de Ouistiti, allez, prenez soin de vous.